On va pour terminer cette session 2 accueillir un second retour d'expérience de revue, donc la revue Epidémès. J'accueille donc l'épi-journal de didactique et épistémologie des mathématiques pour l'enseignement supérieur, donc Epidémès. Nous avons le plaisir de recevoir donc Hussène Sabra qui est maître de conférences en didactique des mathématiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Ses recherches portent plus spécifiquement sur l'analyse des processus de conception et d'usage des ressources, dont le numérique, dans l'enseignement des mathématiques et l'enseignement des mathématiques à l'université, les relations entre l'enseignement et la recherche et la place des mathématiques dans la formation des ingénieurs. Il est membre du GDR des MIPS qui soutient l'émergence et le développement d'Epidémès. Et Nicolas Grenier-Bollet qui est professeur d'université en didactique des mathématiques au sein du laboratoire de didactique André Revus de l'université de Rouen-Normandie et qui est co-rédacteur en chef d'Epidémès. Ses recherches portent sur les pratiques des enseignants-chercheurs en cours et les apprentissages des étudiants et la transition entre les mathématiques universitaires et l'enseignement secondaire pour les futurs enseignants. Il est aussi membre du GDR des MIPS. Merci beaucoup à tous les deux pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de faire ce retour d'expérience sur une toute jeune revue, qui est la revue Epidémès. Alors on a choisi de faire cette présentation à deux voies en mettant en valeur les enjeux, les défis, les objectifs de notre revue, accueillis sur la plateforme Episcience, mais au prisme de ce que signifie la recherche en didactique des mathématiques, dont on va vous donner un rapide aperçu également. Alors le journal Epidémès a été accueilli au sein du projet Epimat. C'est difficile de ne pas mentionner que c'est une revue qui a été soutenue par Jean-Pierre de Mailly, à qui vous avez rendu hommage hier. Alors je n'étais pas présent, mais je suppose que ça a été le cas. Et donc c'est une revue qui a été fondée par Thomas Ausberger, maître de conférence à l'université de Montpellier, dont nous sommes actuellement les deux co-rédacteurs en chef. C'est une revue qui porte sur la didactique des mathématiques, c'est-à-dire les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques, que ça concerne les savoirs, les élèves ou les enseignants et leurs pratiques ou leurs activités. Ça porte également sur l'épistémologie, c'est-à-dire le retour réflexif sur l'histoire des mathématiques et les conséquences que ça peut avoir sur l'enseignement. Et puis, ça se centre sur les mathématiques dans l'enseignement supérieur, qui est un segment qui est encore peu investigué par cette discipline. Donc au sein d'Epiccience, on y a trouvé un espace favorable. Donc on va essayer de vous décrire les aspects principaux qui ont permis l'accueil de notre revue dans cette présentation. Et on dit au plus près des nouvelles pratiques de publication dans notre domaine. Voilà, ça signifie également que nous sommes dans un domaine où nous nous y mettons seulement, ce qui pose un certain nombre de défis. Et là aussi, nous allons vous en partager certains. Donc, vous allez voir que la revue accueille deux types d'articles, mais parce que ça répond à deux besoins qui sont cruciaux dans notre champ de recherche. Donc le premier besoin, c'est la diffusion des résultats de recherche en didactique des mathématiques auprès des praticiens, c'est-à-dire des enseignants du supérieur dans toute leur diversité, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou enseignants à l'université ou pas. Et deuxièmement, comment penser la formation initiale et continue des enseignants du supérieur ? Et en l'occurrence, en mathématiques, la revue se veut un espace qui constitue en fait une base de données qui permette d'avoir des ressources pour les futurs enseignants du supérieur, pour les enseignants du supérieur en poste. Donc, à cet égard, pour répondre à ces deux enjeux, la revue permet de diffuser deux types d'articles. Alors d'une part, diffusion des résultats de recherche en didactique des mathématiques à un public large, que ces articles soient écrits par des chercheurs en didactique des mathématiques ou soient coécrits par des chercheurs ou des praticiens. Et là, ça pose la question de savoir comment communiquer au mieux finalement ces résultats de recherche afin qu'ils atteignent le lectorat visé, c'est-à-dire les enseignants du supérieur en mathématiques qui n'ont pas forcément de formation en didactique des mathématiques et même qui ne souhaitent pas en avoir. Et puis, d'autre part, la diffusion par les praticiens d'une expérimentation ou de situation d'enseignement-apprentissage, et là, ça pose un autre enjeu, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un simple partage d'expériences. Il faut aussi questionner la reproductibilité, finalement, de la situation, mais aussi, finalement, faire un retour critique ou analytique sur les résultats que cette expérimentation a pu, à laquelle elle a pu aboutir et qui ne sont pas forcément dans les pratiques des personnes qui partagent ces expériences. Donc, voilà, nous sommes au carrefour d'un double défi. Et en fait, vous comprenez que la revue Epidemes se veut une revue d'interface et de dialogue. Alors, elle est soutenue par deux réseaux. Alors, le premier réseau, c'est un réseau français, c'est DEMIPS. Ça a été un groupement de chercheurs avant de venir, un groupement de recherche soutenu par le CNRS. Et dans la mesure où le CNRS ne veut plus de GDR, si j'ai bien compris, ça va sans doute devenir un réseau thématique, mais c'est en mutation. Et puis, d'autre part, c'est en lien avec son homologue européen et même international, qui est le réseau INDRUM. Donc, DEMIPS, ça, il va le présenter dans un moment, mais INDRUM, c'est le International Network for Didactic Research in University Mathematics. Et donc, ça regroupe, au point de vue international, des chercheurs qui s'intéressent justement au segment de l'enseignement supérieur en didactique des mathématiques. D'accord, donc, on parle de GDR, DEMIPS, donc les chercheurs en didactique des mathématiques ne sont pas tous des chercheurs spécialistes dans les mathématiques pour l'enseignement supérieur, mais il y a des chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Et pourquoi on pense que le GDR DEMIPS est un réseau qui est convenable aussi pour soutenir et pour initier le lancement, on a pensé ça au départ, le lancement de la revue EPIDEMIPS, c'est parce que ça regroupe des chercheurs qui développent des résultats des recherches en didactique, des résultats des recherches, qui font des recherches fondamentales en didactique et épistémologie des mathématiques sur les questions de l'enseignement supérieur et sur les questions de transition lycée-université, mais aussi c'est un GDR qui regroupe l'autre volet public cible de cette revue qui sont les mathématiciens, mais aussi nous avons des informaticiens et des physiciens parce qu'aussi, parfois, dans certains contextes, il y a des informaticiens et des physiciens qui sont chargés des enseignements de mathématiques dans leur université, si on parle plus particulièrement, par exemple dans l'affaire de la formation des ingénieurs, et parfois aussi il y a les questions de l'enseignement des mathématiques à des non-spécialistes dans des différentes filières. Et donc, ce réseau, en plus que le réseau Indrum, qui est un réseau international, constitue pour nous le vivier pour avoir des auteurs qui peuvent contribuer et diffuser le résultat de recherche dans cette revue. Alors, le GDR des MIPS, si je veux présenter rapidement pour montrer un petit peu sur quelles thématiques portent les recherches dans ce réseau, il y a des thèmes de recherche qui portent sur l'analyse, sur logique et raisonnement, sur preuves, algorithmique, les pratiques des enseignants, et toujours du point de vue des interactions des mathématiques avec différentes disciplines. Voilà, je laisse Nicolas vous présenter le premier numéro de la revue qui est paru en août 2022. Alors, vous voyez, je vous disais que la revue est toute jeune, vous pouvez le constater, c'est-à-dire que le premier numéro de la revue est paru, voilà, comme disait Hussain, en août 2022. Donc, on va vous donner à voir un petit peu ce numéro par rapport, justement, aux enjeux et aux défis de cette revue. Alors, c'est un numéro sur invitation, et évidemment, nous avons constitué ces invitations aux chercheurs ou aux praticiens pour donner à voir la variété de ce que nous avons présenté précédemment, c'est-à-dire en termes d'objectifs de la revue, mais aussi pour donner à voir une certaine diversité. Alors, la diversité, ici, peut signifier différentes choses. D'une part, c'est une diversité de contextes nationaux ou internationaux. Nous avons des recherches qui sont, évidemment, situées en France, mais nous avons également des recherches qui se sont déployées au Royaume-Uni, au Mexique, dans ce numéro. Les articles sont publiés en langue française ou en langue anglaise. Nous avons des articles qui adressent également des cadrages théoriques différents, s'agissant des articles qui sont issus d'enseignants-chercheurs, et donc qui sont des articles... où ils traduisent finalement leurs recherches pour un lectorat plus large, ou que ce soit des articles de praticiens, donc, qui donnent à voir des expérimentations qu'ils ont pu mener. Et ça adresse également un certain nombre de thématiques. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a un article sur les enjeux de la transition entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, qui a été co-écrit par Gisseline Guedet et Fabrice Vandebrouck. Il y a un article qui adresse les dispositifs d'accompagnement à l'enseignement des mathématiques à l'université au Royaume-Uni. Voilà, c'est un autre exemple. Et puis, nous avons conclu ce numéro avec un article de synthèse par deux chercheurs qui dressent à la fois un regard analytique et critique sur les contributions du numéro et des perspectives également pour ce que pourrait être la revue en termes d'espace d'accueil, de recherche ou d'expérimentation. On vous invite à aller consulter ce premier numéro spécial parce que c'est fondamental et c'est important. Après, sur le modèle éditorial de la revue, nous avons un comité de suivi. Le comité de suivi a été mis en place pour préparer le lancement de la revue et pour réfléchir à comment on peut définir les différents dispositifs. Nous avons un comité éditorial international sur des questions aussi, sur des chercheurs qui sont spécialistes dans les différents domaines sur les questions de l'enseignement supérieur en mathématiques. Donc, on s'est appuyé sur le réseau des MIFS et le réseau Indrou pour inviter les collègues à faire partie de ce comité éditorial et nous sommes actuellement deux rédacteurs en chef. Donc, à un moment donné, en échange avec Episcience, on nous a dit qui est le propriétaire de votre revue. Et c'est là où on a commencé à se poser des questions existentielles. Ils se sont dit ah, d'accord, ok, voilà, il faut définir des choses. Et au départ, on ne savait pas quoi faire. Donc, on a consulté des sociétés savantes. On s'est posé la question. On a demandé aussi un rendez-vous de Epiga. Donc, on a organisé une réunion avec Pierre-Emmanuel Chaput qui nous a présenté un petit peu le modèle de Epiga. On tient à dire aussi que pendant la préparation et le lancement de la revue, on est allé consulter les autres revues pour voir un petit peu comment ils ont fait pour telle solution ou telle autre parce qu'il n'y avait pas cette interaction directe avec les collègues. Et après, maintenant, on découvre qu'il y a toute une communauté derrière avec qui on peut interagir facilement pour résoudre certains problèmes et pour trouver certaines solutions. Donc, parmi les solutions dans lesquelles on se dirige, c'est de créer une association qui soit propriétaire de la revue. On avait cette pisse en tête mais on s'est dit comment on peut faire pour pérenniser l'association parce que nous, on est là pour quelques années. La revue va être lancée. Après, on va passer la main à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas laisser l'association de côté. Après la discussion avec Pierre-Emmanuel Chaput, on a pensé un petit peu d'articuler l'idée. Donc là, on se dirige vers cette piste entre l'émission pour la revue et l'émission pour l'association. Ça veut dire que le comité de suivi, il aura dans ses missions, c'est de s'occuper de l'association et après un certain rôle des rédacteurs en chef. On a eu, nous venons de Strasbourg, c'est pour cela, nous n'étions pas ici hier parce qu'il y avait des journées des MIPS et on a eu des moments d'échange, de discussion autour de cette idée pour ces pistes-là. Donc là, on a une idée plus ou moins claire. Donc on va se diriger dans ce type de développement. Donc on se pose aussi la question sur les membres qui peut être membre de cette association. Donc aussi, ça, c'est une question importante. je liste deux types de défis pour ces défis qu'on a rencontrés et qu'on rencontre toujours. Il y a des défis sur le plan technique, utilisation de l'épicience, et il y a le défi en lien avec le développement de la revue à long terme. En fait, parmi les défis, les difficultés dans la gestion que nous avons rencontrée, les difficultés, c'est la découverte des fonctionnalités. Donc là, il y a une documentation sur l'épicience. Donc la documentation nous décrit les étapes et tout cela. Mais à un moment donné, on a vécu ça au fur et à mesure en découvrant les étapes. Ça veut dire les étapes de relecture, de dépôt, de dépôt sur AL. Deuxième type de problème que nous avons rencontré et on rencontre toujours, c'est le passage par AL. Le passage par AL, qui est une culture peut-être... Comment passer ? Tout d'abord, faire les dépôts sur AL pour les collègues qui sont à l'international. Ils ne sont pas toujours familiers avec cette plateforme, donc on était censés interagir avec eux en permanence pour expliquer un peu comment ça se passe. Et ensuite, il y a le basculement de AL vers la plateforme aussi qui est un processus. Donc quand on fait la première version, pour la deuxième, la troisième aussi, comment faire ? Au départ, c'est un peu compliqué. Après, il y a des collègues qui sont plus ou moins à l'aise avec ce type de fonctionnement. Donc ça a sollicité beaucoup d'interactions de travail. Et aussi, il y a un petit problème qu'on rencontre, je pense que tout le monde rencontre ici, mais c'est la validation des soumissions par AL. Les délais sont aléatoires. Parfois, c'est 24 heures, mais parfois, c'est un mois. Et en fait, maintenant, on a l'habitude qu'on demande aux collègues s'ils ont soumis la dernière version avec l'identifiant. On écrit à AL support et après, on a une réponse dans 12 heures. Voilà, c'est bon. Mais parfois, on dit, on a envie que ça se passe d'une manière un peu plus fluide et plus automatique. Ça nous évite au moins 3-4 mails à chaque fois pour ce processus. Après, quand on lance une revue, on s'appuie sur un réseau, mais à un moment donné, j'ai vu aussi dans les discussions de ce début de matinée, on a envie aussi de la pérenniser, de la développer, de recevoir des articles, d'avoir des reviewers qui peuvent réagir. Donc là, c'est un petit peu, on lance une revue, mais un petit peu, je prends la métaphore de faire du vélo, c'est qu'il faut pédaler tout le temps, sinon on va tomber. Donc là, on est en mode pédalage et l'idée première, c'est aussi il y a l'identité de la revue, c'est qu'il y a l'interface entre les communautés des mathématiciens et les communautés des didacticiens. On a envie aussi que les praticiens apportent des témoignages, les chercheurs en mathématiques apportent des témoignages sur des questions d'enseignement. Et comme c'est une revue en didactique, parfois, ce n'est pas un compte-rendu d'une expérimentation, ce n'est pas on raconte une histoire de ce qui s'est passé avec nous en classe, mais c'est une réflexion didactique sur une expérience d'enseignement parce que, comme Nicolas vient de le dire, il y a les questions de reproductibilité de résultats parce que si on a envie de reprendre la même expérimentation, on doit avoir tous les éléments et les clés en main pour pouvoir la reproduire. Donc là, comment on peut accompagner des collègues qui ne sont pas forcément didacticiens pour partager ce type d'expérience ? Et on est en train de penser à des développements sur des rubriques de type témoignage ou notes de lecture pour proposer aussi des ressources sur les questions des mathématiques dans l'enseignement supérieur qui peuvent aider aussi les praticiens ou bien des résultats de recherche mais qui sont accessibles facilement à des praticiens. Donc là, voilà, ce sont des questions et des développements auxquelles on va penser et on s'appuie sur l'équipe d'Epicience aussi mais sur le réseau des MIPS et notre réseau d'appui pour le développement de la revue. Je vais prendre celui-là. Non, mais pour terminer, voilà, on voulait vous donner un instantané d'une revue qui est en train de se construire et qui n'a pas de réponse à toutes les questions et on est très content d'être ici pour partager avec vous et pour se nourrir des problématiques principales liées à Epicience et puis, voilà, des témoignages que nous verrons et des conférences. Et bonjour pour les personnes qui nous suivent à distance aussi, il ne faut pas les oublier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de retard mais on peut quand même prendre quelques questions en attendant que le micro circule. Moi, j'en ai une par rapport au fait d'avoir choisi d'abord le modèle overlay et la plateforme Epicience en plus. C'est quelque chose qui a été facile pour convaincre justement l'équipe que vous avez voulu emmener avec vous. Ça dépend des domaines, je le sais bien et c'est peut-être un domaine dans lequel ça a peut-être été plus facile que d'autres ou pas ? Oui. En fait, c'est l'idée première du modèle de la revue, le type de la revue, ça a émergé du comité scientifique du GDR des MIPS. Il y a eu une première discussion sur les besoins, sur les formes-là. Et le fait d'avoir aussi cette acceptance ou accord de ces réseaux sur ce type-là, ça veut dire que notre objectif c'est de trouver un format sur lequel tout le monde est d'accord pour pouvoir faire vivre la revue. On a envie d'avoir des contributions donc on a fait des choix qui vont faciliter la contribution des différents collègues en fonction de leur contexte d'exercice, de leurs contraintes et de leur choix de politique de publication. Après, la communauté des chercheurs en didactique des maths, y compris au niveau international, est une communauté qui n'est pas très grande et c'est en effet une problématique nouvelle. Ça ne fait pas partie des pratiques des chercheurs que de déposer sur ce type de plateforme. Donc en fait, un certain nombre des défis et des problèmes qu'on a évoqués ici sont liés justement à cette nouveauté, nouveauté y compris pour nous en tant qu'utilisateurs de la plateforme et conseillers pour nos collègues qui y soumettent. J'avais une question. Est-ce qu'à l'échelle internationale, il y a d'autres revues du même type ? Est-ce que vous êtes rapproché de ces revues pour essayer de faire venir le comité éditorial pour les faire basculer sur votre revue ou en tout cas sur un overlay journal ou est-ce que vous avez monté ça parce que justement il n'y avait pas d'offres existantes du tout dans ce domaine-là ? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent de ce type de revue à l'international si ce n'est peut-être aux Etats-Unis où l'association des enseignants est très organisée et très prolixe et donc ils ont effectivement ce type de revue qui existe déjà mais qui concerne plutôt l'enseignement aux Etats-Unis en propre et qui n'a pas un regard d'ouverture à l'international. Oui, et dans la revue aux Etats-Unis, la dimension professionnelle est plus importante. Donc là, dans Epidemes, on publie, on essaie un petit peu de travailler des résultats de recherche en didactique, c'est-à-dire des résultats issus de la recherche pour les diffuser auprès des praticiens ou bien avoir une réflexion didactique sur des expériences de praticiens. Donc là, aux Etats-Unis, ce type de revue, il a un penchant plus professionnel, plutôt partage d'expériences et tout cela. Donc c'est pour cela que cette revue a été très bien accueillie par le réseau InRoom et c'est pour cela dans le premier numéro, il y a des collègues qui nous avons invités pour partager leurs résultats de recherche et ils ont accepté et ils étaient ravis. Dans la synthèse et le commentaire, on a choisi exprès de choisir Michel Arti qui connaît les deux des réseaux des MIPS et InRoom et Hélène Anardi aussi qui est à l'international pour apporter son témoignage sur un regard en fonction de ce qui existe. Donc je vous invite aussi à lire cette thèse de commentaire parce qu'elle situe la place de cette revue dans ce paysage un peu large. Donc c'est une revue dont il n'y a pas d'équivalent. Donc c'est pour cela qu'on a l'espoir que ça va se développer dans l'avenir. Il faut travailler un tout petit peu. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle et on va donc pouvoir vous remercier et prendre une petite pause. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.